Bienvenue à ce webinaire sur les gaspillages alimentaires au centre hospitalier. Je m'appelle Paola Hernández et je suis responsable des projets et politiques européennes en matière d'alimentation durable à Health Care Fat Farm Europe. J'ai accordé avec les centres hospitaliers de New York les projets MECAF, dont on parlerait après. Et avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous donner une brève introduction sur qui nous sommes et ce que nous faisons à Health Care Fat Farm Europe. Health Care Fat Farm Europe est une organisation européenne à but non lucratif qui regroupe des hôpitaux, des systèmes de soins de santé, des professionnels de la santé, des autorités locales, des institutions de recherche et des organisations environnementales et sanitaires. Actuellement, on compte 84 membres dans 26 pays de la région européenne de l'OMS qui font partie d'un réseau mondial des hôpitaux, pertes et saines, le réseau TGH, comme on l'appelle en anglais, qui compte plus de 1 000 membres représentant 30 000 hôpitaux et établissements de santé. Au Europe-Opéné, nous travaillons dans plusieurs domaines politiques, principalement l'impact des produits pharmaceutiques sur l'environnement et la résistance aux antimicrobiennes, les changements climatiques ainsi que la production et l'utilisation durable de l'énergie, l'importance de l'accès à la nutrition biologique et végétale tout en réduisant le gaspillage alimentaire, la gestion sur des produits chimiques et des produits de substitution et aussi sur les achats durables afin d'éduquer les secteurs des centres de santé pour comprendre l'importance de l'environnement et aussi pour fournir également aux nécessaires européens des documents d'orientation et des exemples de bons pratiques en matière de centres de santé durable. Nous ouvrons aussi les débats en démontrant que le changement est effectivement possible et que des solutions alternatives existent déjà. Particulièrement au niveau de la thématique d'alimentation durable, nous travaillons à la mise en oeuvre de la législation en matière des achats et du gaspillage alimentaire dans les établissements des zones de santé et nous sensibilisons aussi sur les problèmes et les possibles solutions aux problèmes alimentaires dans les secteurs de la santé. Nous avons actuellement un projet dans ce domaine, comme je disais, et vous pouvez conséder les informations et matériels qu'on publie, ils sont tous disponibles dans notre site Web. Et maintenant, alors, je vais introduire nos intervenants qui vont nous expliquer quelles sont les stratégies qui sont mises en place dans ces hôpitaux pour atteindre l'objectif national de réduction du gaspillage alimentaire en France et participer ces expériences avec nous. Alors, je voudrais vous rappeler que tous les participants sont en sorte d'une, mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte de discussion et à la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions. Alors, d'abord, Bernard Jourdan, charge du développement durable au Centre hospitalier de New York, va nous présenter le projet MECAP, modèle d'économie circulaire alimentaire pour les hôpitaux français, et les premiers résultats qu'on a obtenus. Bernard, quand vous voulez. Oui, je vais commencer. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Bernard Jourdan, je suis chargé du développement durable au Centre hospitalier de New York, et le Centre hospitalier de New York a commencé sa politique de développement durable en 2009, donc ça fait 10 ans, et donc on travaille aujourd'hui sur ce projet de gaspillage alimentaire et d'économie circulaire. Et ce projet, donc, est porté par l'association Health Care, comme vient de le dire, Paola, et financé aussi par la Fondation Carasso, la région Nouvelle-Aquitaine, et on est aussi accompagné par l'ADEME pour le suivi technique du projet. Donc, le projet sur le gaspillage alimentaire rentre dans le projet global de l'hôpital, de ce qu'on appelle un agenda 21 et 22. Donc, ce projet d'agenda 21 est en cours jusqu'à l'année 2022, dans lequel aujourd'hui sont intégrées les questions, vous voyez, par l'objectif numéro 6, intégrer le développement durable dans les achats, avec deux points importants, réduire le gaspillage alimentaire, tout en développant le bio et les achats locaux dans les produits de la restauration. Pour vous présenter le centre hospitalier de Nure, aujourd'hui, donc, nous avons notre propre unité de restauration, et donc nos salariés qui font et qui distribuent les repas. Donc, on fait à peu près chaque année 840 000 repas, donc à peu près 700 000 pour les patients, et à peu près 140 000 pour les salariés et diverses personnes qui viennent déjeuner au centre hospitalier. Le budget annuel de la restauration en termes d'achat de matières premières, c'est 2 millions d'euros, et vous voyez ici que le prix d'un repas hors personnel de matières premières est de 2,30 euros. Ça, c'est les premiers coûts qu'on a aujourd'hui sur la restauration du centre hospitalier. Ce projet, donc, global indique qu'on va travailler sur le gaspillage alimentaire, donc comment on va diminuer le gaspillage alimentaire, diminuer les gaspillages alimentaires pour faire des économies, et comment on va pouvoir réinjecter tout en partie ces économies dans l'achat de produits bio ou le circuit court. Le but est bien à un budget constant de pouvoir faire des économies sur le gaspillage et que ces euros soient réinjectés dans la qualité des produits. Et en parallèle, nous avons aussi travaillé sur la diminution du bilan carbone de l'unité de restauration. Pourquoi ? Parce que l'hôpital calcule tous les trois ans son bilan carbone et on cherche chaque année à diminuer nos impacts. Donc, la restauration étant un point aussi important dans notre bilan carbone, il est intéressant de calculer l'impact carbone de nos achats. Donc, on va forcément analyser l'ensemble des étapes de la production des repas. Donc, vous avez l'achat de nourriture, la transformation et la distribution et la consommation des repas au sein du centre hospitalier. En parallèle, nous travaillons aussi avec l'agriculture biologique au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, la fédération nous accompagne dans nos projets pour savoir si, par rapport à nos achats, quels sont les produits disponibles sur le territoire en bio pour pouvoir demain les acheter en termes d'achat de l'hôpital. Donc, le projet est sur trois ans, 2018, 2019, 2020. Donc, on est bien sur les quantités de déchets. Vous verrez qu'on a commencé par une caractérisation de nos déchets, des déchets globaux de l'hôpital et puis on a analysé les déchets du self et dans les services. On analyse actuellement les achats de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on prend le cahier des charges et le marché de la nourriture d'achat de l'hôpital. On va regarder d'où viennent nos produits, est-ce qu'ils viennent de France, d'Europe ou d'ailleurs, pour pouvoir voir d'où viennent nos produits et en comprendre les émissions. On fait aussi en parallèle des études de satisfaction auprès des patients et du personnel de la restauration pour savoir quels sont les points qu'on pourrait améliorer. Bien sûr, toute cette étude et toute cette expérience et ces résultats doivent être portés dans un projet commun qui sont, comme aujourd'hui, portés à la connaissance de tous. Et le but aussi de ce projet, c'est bien de réaliser un outil qui puisse être diffusé à tous les hôpitaux, un outil qui permette de calculer le gaspillage alimentaire d'un établissement, que ce soit demain un EHPAD ou un centre hospitalier. Vous avez pris ici donc les premières images. Vous avez ici la définition, parce qu'à un moment donné, il faut parler des choses de ce qu'est abdi au déchet. Donc, vous avez ici la définition réglementaire aujourd'hui donnée par l'État et l'ADEME et vous avez une définition précise du gaspillage alimentaire. Donc, on est bien ici dans l'étude de la préparation des repas. Donc, les photos que vous voyez ici, en bas à gauche, c'est la photo des repas qui sont non distribués et dont la date limite est dépassée, qu'on enjette aujourd'hui à la poubelle. Vous avez forcément des restes de repas non consommés, classiques. Et puis, vous avez ici, en bas à droite, une image, par exemple, d'une compote ou d'un yaourt qui aujourd'hui n'est pas entamé et qui, comme il est rentré dans une chambre, est jetée. Donc, tous ces points-là, toutes les étapes doivent être analysées et regardées. Donc, nous avons commencé toujours par une mission d'évaluation de la situation. Dans l'ensemble des projets de l'hôpital, à chaque fois, on passe du temps à évaluer le projet. On passe du temps sur la base pour bien connaître ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a fait ce qu'on appelle une caractérisation des déchets. Je vais vous montrer plus tard quelques photos. Donc, on a été prendre sur deux jours des sacs poubelles dans différents endroits de l'hôpital et on les a ouverts. On les a mis sur une table et on a trié tous les déchets pour en connaître la composition. Ce qui a été demandé aux gens qui ont fait le tri, c'est de mettre les produits en six catégories. Les endures ménagères classiques, les produits recyclables qui peuvent être récupérés par la collecte et les poubelles. Et puis, vous avez en dessous les biodéchets qu'on a répartis en quatre catégories. Les biodéchets et barquettes non entamées ont été distribués dans les services mais qu'on n'a pas été entamées. Les barquettes qui ont été entamées, dont il reste beaucoup de nourriture dedans. Et vous avez après les déchets inévitables alimentaires, que sont les épluchures, les tronions, les os et les déchets non alimentaires, ça va être en papier ou autre. Et puis, on a aussi relevé quelques erreurs de tri qui pouvaient être dans les poubelles mais de manière très, très, très légère. Donc, pour faire une caractérisation, vous avez aussi du personnel qui prend les sacs dans les poubelles, qui regarde quelle est la composition de ce sac, si c'est du biodéchet, si c'est des films plastiques. Les déchets sont mis par catégorie, par couleur. On pèse chaque sac et après, on prend un pourcentage de chacune des couleurs, de manière à avoir un échantillonnage représentatif des déchets. Ici, vous avez ce qu'on trouve dans les sacs, soit des barquettes non entamées, soit des restes de repas, soit des barquettes entamées. Tout ça a été trié sur une table. Tout ça a été analysé et pesé. Vous voyez, on trouve aussi dans nos déchets des cartons, des emballages. Tout ça, c'est des produits recyclables qui pourraient ne pas être en audio-ménagère. Et on trouve très peu de dastries, vraiment très peu. On trouve quelques flacons en verre, mais c'est très, très peu. Et après, on trouve aussi beaucoup de dispositifs médicaux en plastique ou de bidon en plastique. Les résultats aujourd'hui sur 400 kg de déchets. Vous avez ici quatre catégories, quatre sites qui ont été analysés. Un service de psychiatrie, hôpital de jour, hôpital complet où les gens sont là tout le temps. Les déchets de l'unité de restauration. Des déchets aux pôles femmes, mères, enfants et les déchets de l'hôpital général. Vous avez le poids qui a été pesé, le poids qui a été analysé. Et vous avez pour chaque catégorie le pourcentage. Et vous verrez que d'un service à l'autre, on a des pourcentages complètement différents. Si je prends la partie psy, dans les sacs, il n'y avait que 10 % d'endures ménagères. Par contre, on a beaucoup d'emballages. Il y a une grosse partie de déchets venant de l'alimentation. Quand vous prenez l'UCPA, vous voyez qu'il y a une unité de restauration. Très peu d'endures ménagères, beaucoup de recyclables encore dans les poubelles. Et forcément, dû à la production et la préparation des repas, encore beaucoup de biodéchets, déchets fermenticides dans nos poubelles. À chaque fois, cela veut dire qu'on a des catégories entières où on va pouvoir agir. Autant sur la partie jaune recyclable que sur la partie gaspillage. Dans la partie suivante, les taux sont ramenés en tonnage par rapport au pourcentage trouvé. Vous voyez que suivant les services, suivant les catégories, vous avez beaucoup de quantités en termes de gaspillage entamé, de barquettes non entamées qui sont représentées en tonnage. Si par exemple, je regarde le gaspillage non entamé, ça veut dire le barquette qui a été distribuée dans les services, mais qui n'ont pas été ouverte. Ces pourcentages sont ramenés en tonnes. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a des tonnages qui font à peu près 40 tonnes de déchets. Et 40 tonnes de déchets, ce sont des déchets de matière première que nous avons achetés, que nous avons transformés, distribués et qui n'ont pas été consommés. Donc c'est sur ce poste-là, sur ce poste-là que nous pouvons agir énormément. Le but est bien de diminuer ce poste-là, d'une part pour éviter que ces achats de nourriture partent en décharge et qu'on paye aussi en termes de déchets. Donc vous voyez, il y a plusieurs postes sur lesquels on peut agir pour diminuer le gaspillage alimentaire. Nous avons fait aussi un tri à l'unité de restauration, celle où mangent les salariés. Et donc ce jour-là, on a demandé aux salariés de mettre leur reste de repas dans des boîtes différentes pour qu'on puisse peser le pain, le reste des entrées, le reste de la viande et du poisson, pour qu'on puisse avoir les résultats des déchets du self. Et on s'aperçoit qu'on peut trier, mais il reste quand même encore des restes de repas. En général en France, on nous dit que dans les selfs, un plateau repas, c'est de près 100 à 140 grammes de déchets par plateau. Mais quand on rentre dans le détail, tel qu'on l'a fait au centre hospitalier de New York, on s'aperçoit que si on sépare le reste des assiettes et les restes non servis dans le self, on s'aperçoit que, si vous prenez le deuxième tableau en bas, que dans le gaspillage venant des assiettes, nous avons 32 grammes et que dans les restes de repas non servis, nous avons 105 grammes. Ça veut dire qu'une grosse partie des déchets du self provient des repas qui sont préparés et qui ne sont pas distribués. Pourquoi ? Parce que nos salariés estiment que quelqu'un qui vient manger même entre 14h et 14h30 doit avoir le même nombre de choix en termes de repas, en termes de plats. Donc, à chaque fois, ils continuent de remplir les bacs pour qu'il y ait une diversité de produits. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va jeter beaucoup de déchets à la fin du self. Et quand on ramène ça en pourcentage, comme ici, vous voyez que les restes de repas dans les assiettes est 23% du poids et que les restes de repas non servis, c'est 77%. Ce qui veut dire que notre premier atout, c'est de travailler sur ces restes non servis. Il faut absolument diminuer en quantité. Pour pouvoir diminuer le tonnage. Sachant que 137 grammes de repas multipliés par le nombre de repas annulés au self, ça nous fait 17 tonnes de déchets alimentaires jetés. Ce qui est une quantité énorme. Donc, le but est bien d'agir là-dessus pour diminuer le tonnage. Donc, le but est bien d'estimer tous ces chiffres en euros pour qu'on puisse dire que le gaspillage aujourd'hui représente une somme qui peut varier entre 100 et 150 000 euros par an. Et de dire comment cette somme-là peut être réinjectée en produits bio ou circuits courts dans l'alimentation. Le but, c'est bien d'acheter des produits de meilleure qualité qu'on puisse offrir aux salariés et aux personnes mangeant à l'hôpital. Sachant qu'on ne peut pas parler de gaspillage alimentaire si on ne parle pas de nutrition et d'offre alimentaire. Donc, forcément, cela va passer par revoir l'ensemble de l'offre alimentaire qu'on va proposer aux patients, aux salariés. Et donc, dans le projet aussi, on doit faire des rencontres avec les producteurs et les aériens bio pour savoir quelle est la disponibilité des produits sur le territoire. Il ne s'agit pas pour nous de faire venir du bio venant de d'autres parties d'Europe. Il s'agit bien de trouver des produits bio locaux ou de circuits courts. On va analyser, là, on entend le faire, d'analyser nos marchés pour connaître la provenance de nos produits. Et on va réaliser une cartographie de ces achats pour qu'on puisse montrer à la direction générale d'où viennent nos achats actuellement. On en tient de chiffrer les économies en euros et en carbone. Tout ça pour démontrer les gains possibles. Et on organise prochainement des tables rondes d'échange avec les gens du bio ou du circuit court locaux. Et on travaille actuellement aussi avec la communauté d'agglomération, avec le territoire, pour savoir quelles sont les disponibilités de produits en circuit court sur le territoire. Donc, vous verrez que l'enquête est le site Internet qui permet de retrouver toutes les informations et les vidéos qui sont faites sur le projet. Nous avons réalisé aujourd'hui deux vidéos et des vidéos sont réalisées à chaque instant fort du projet de manière à pouvoir les diffuser par la suite. Donc, vous verrez, il y a une caractérisation qui a été filmée. Et là, vous avez par le film une caractérisation des déchets. Et donc, on organise aussi le 3 juin une journée européenne sur le gaz piège alimentaire à Dior. Donc, si vous êtes disponible, vous pouvez aussi venir à Dior écouter le projet. Voilà, pour moi, c'est fait. Merci beaucoup, Bernard. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez résulter les nouvelles de ce projet dans notre site Web, beforehealthcare.org. Vous pouvez le voir aussi dans les chatbox. Ce site Web est disponible en français et en anglais. Et on est en continuant à les renouveler. Alors, maintenant, j'aimerais donner la parole à Stéphane Lasser, responsable logistique au centre hospitalier de Perpignan, qui, entre autres fonctions, est le promoteur pour accompagner les services de restauration dans son projet d'amélioration de la qualité afin de réduire les gaspillages alimentaires. Alors, Stéphane, vous êtes prêts. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'expérience de Perpignan, qui part sur le même constat que ce qu'on a pu voir sur Dior. Il faut savoir qu'effectivement, le gaspillage alimentaire est tellement important qu'il faut trouver des solutions pour à la fois le réduire, mais aussi chercher à améliorer la qualité des repas et donc aller rechercher sur d'autres filières plus courtes. Alors, juste pour présenter un peu la cuisine, donc le siège de Perpignan dispose également d'une cuisine centrale. Donc, je vous ai mis quelques données chiffrées. Donc, 42 agences, 5 cadres, 789 000 repas servis par an. Alors, un coût du repas à 4,80 € si on prend la base en G, donc avec le personnel, et 6,80 € si on va jusqu'à la livraison dans le service. Un budget de 3,7 millions par an, dont 36 % sur les denrées alimentaires. Voilà, quelques moyens matériels. Et puis, deux types de services. Un service plateau plus barquette sur les services de court séjour et on a développé le service à l'assiette sur les services de long séjour, sachant que la présentation aussi des plateaux a une incidence sur la consommation des repas. Et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de développer le service à l'assiette sur les longs séjours, sachant que, voilà, pour des patients qui restent là plusieurs mois, la barquette devenait sujet de gaspillage. Alors, on est parti d'un constat qu'on avait fait entre 2012 et 2014 sur un nombre important de barquettes jetées, comme on a pu le voir survenir également. des patients qui étaient mécontents par rapport à la qualité de la restauration, ce qui est aussi source de jetées, et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Un nombre de plateaux repas qui étaient non consommés pour des patients qui n'étaient plus présents dans le service. Et puis, une des motivations aussi des cuisiniers par la qualité des matières premières qu'ils devaient travailler et du coup qui eux-mêmes perdaient un peu la foi dans le métier avec des productions qui n'étaient plus de bonne qualité. Donc, on a réalisé un audit en 2014 qui nous a préconisé de travailler autour de trois objectifs. Bien sûr, toujours améliorer la maîtrise de la sécurité alimentaire, parce que c'est le cœur du métier quand même, c'est d'avoir une alimentation saine. Bien sûr, travailler sur la qualité des plats pour revenir sur des matières premières de meilleure qualité et travailler des recettes maison, redonner du goût aux plats et limiter le gaspillage. Donc, le projet de restauration s'est construit autour de cet objectif, réduire le gaspillage alimentaire pour améliorer la qualité des repas, ce qu'on a retrouvé sur Nior aussi tout à l'heure. Alors, les actions, je vous présente là les différentes actions qu'on a menées. Alors, deux méthodes pour lutter contre le gaspillage, déjà, c'est actions pour réduire les surproductions, puisque il y a déjà cette part-là sur laquelle il faut travailler. Au-delà du repas non consommé, c'est le repas qui est surproduit. Donc, déjà, on a travaillé pour être au plus près du nombre de patients réellement présents dans l'hôpital. Donc, ça, c'est plutôt sur nos interfaces informatiques, où on a tous les jours, on intègre les mouvements patients dans notre outil de production qui s'appelle Datamide, de manière à avoir un effectif de patients en correspondant au nombre de plateaux que l'on va distribuer, et éviter justement d'envoyer des plateaux à des patients qui sont sortis. On a retravaillé aussi le plan de menu sur trois semaines, décliné et adapté à la majorité des régimes. Là aussi, un gros travail avec le service diététique, de manière à ce qu'un même plat puisse répondre à plusieurs régimes, de manière à éviter de démultiplier les petites productions qui font que, généralement, quand on démultiplie les productions, on démultiplie le gaspillage, puisqu'on surproduit chaque production. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a séparé aussi le menu de court et de long séjour de manière à avoir des plats plus attractifs sur le long séjour, où on sait qu'on a des patients qui sont là plus longtemps et qui peuvent se lasser assez vite de plats qui reviennent trop souvent. Donc là, c'est des cartes qu'on revoit régulièrement, mais on a séparé les deux circuits. On a travaillé aussi sur une proposition de barquette à deux composantes. Donc là, pour le court séjour, on associe légumes et féculents dans la même barquette, et on souhaite pouvoir évoluer vers la trois composantes, là aussi pour limiter le nombre de barquettes produits, et donc le jeter. Et puis, on est en cours de travailler sur une mise en place de restauration dédiée sur les hôpitaux de jour et ambulatoire, notamment au travers de repas froids, de manière à ne plus servir sur ces secteurs-là des repas à réchauffer, dont l'heure de repas ne correspond pas forcément aux besoins, donc avec des risques sanitaires, et puis surtout une alimentation qui n'est pas adaptée sur ce très très court séjour. Donc ça, ce sont les actions pour réduire les surproductions, et puis après, on a mené des actions pour mieux consommer les repas, et donc améliorer la qualité. Donc c'est là où on travaille sur l'achat de produits de meilleure qualité, issus de filières courtes. Alors on n'est pas nécessairement sur des filières bio, mais sur des filières courtes, que ce soit sur les fruits et viandes. Dans la région de Perpignan, on a quand même une grosse production de fruits, donc on essaie d'avoir des fruits de saison intéressants et matures pour pouvoir les distribuer à nos patients. On travaille aussi sur des viandes locales. On a travaillé avec les cuisiniers sur l'amélioration gustative des plats, notamment en redonnant du goût, en enlevant les enrobeurs par exemple, en mettant des épices de l'huile d'olive, revenir sur des produits plus sains. On a retravaillé nos modes de cuisson. On s'est équipé en sauteuse de pression pour pouvoir avoir des durées de cuisson plus courtes, et donc avoir aussi des qualités au niveau texture, qui permettent de répondre aussi à un plus large panel de patients, et encore une fois réduire les productions. On a travaillé sur la présentation des plats, notamment lorsqu'on a mis en place les barquettes duo légumets féculents pour avoir des couleurs qui soient adaptées et qui redonnent l'appétit lorsqu'on les ouvre. On a travaillé aussi sur des plats plus faciles à distribuer et à consommer le soir, parce que malheureusement on se rend compte que dans nos structures, le personnel présent le soir n'est pas forcément le même que celui présent à midi, et du coup on peut faire quelque chose de très très bon et très développé pour le soir, mais faute de pouvoir le distribuer correctement, ou de pouvoir accompagner les patients, et là je parle surtout pour le long séjour, on se retrouve avec des plats qui sont jetés, parce qu'on n'a pas eu le temps de les servir correctement. Donc là on est allé vers des plats plus simples, enfin des plats un peu multicomposants, type croque-monsieur, pizza, enfin des choses qui soient un peu plus simples à consommer. On a travaillé récemment sur la présentation de mixés dissociés, donc on avait initialement des mixés qui ont mélangé la purée et la viande dans le même mixé, et là maintenant on a dissocié les goûts, donc on se sert en fait de la production de la protéine du jour, par exemple un bourguignon, un bœuf bourguignon, qu'on va mixer à l'issue de la production, enfin sur une partie de la production, de manière à avoir un mixé bourguignon, une purée et un galet de légumes, ce qui fait trois goûts différents, et qui permet justement de redonner aussi du goût à ces patients qui sont sur leur régime mixé. On a revu nos commandes de pain, même s'il y a toujours un gros gaspillage de pain, et ça je pense que c'est un peu partout pareil, mais de manière à ne pas distribuer du pain quand le régime ne l'autorise pas, ou quand le patient est à jeun, donc là aussi on a essayé d'adapter nos commandes de pain auprès du boulanger pour être au plus près des besoins. Un gros travail aussi sur la distribution des compléments nutritionnels euros, puisque ça aussi c'est une source de gaspillage important. On a pour ça sorti des CNO de la distribution des repas pour les distribuer uniquement sur les petits déjeuners et les collations d'après-midi, avec aussi un circuit possible de retour de ces CNO en les désinfectant sur le stock central si jamais ils n'étaient pas consommés, enfin distribués en chambre. On a revu notre chaîne plateau pour la faire disparaître et revenir sur une préparation des plateaux repas à l'aide de plots, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Ça, en fait, ça joue sur le nombre de composants et sur la variété des composants qu'on a sur un plateau, et tout le travail qu'on a fait sur la réduction du nombre de barquettes a permis aussi de gagner sur cet aspect-là, et là, c'est plus en temps personnel qu'on a pu gagner pour redonner du temps pour faire d'autres tâches. Et puis, depuis maintenant un an, on a mis en place le trait des biodéchets en sortie du self du personnel, de manière aussi à ce que les convives prennent conscience du jeté en sortie de repas. Alors, un travail reste encore à faire sur les surproductions du self, ce qu'a présenté Bernard tout à l'heure, on le connaît également, mais déjà, cette prise de conscience au niveau du personnel était importante pour aussi réduire cette part de gaspillage. Alors, quelques résultats, juste pour quelques cours, pour montrer un peu ce que ces différentes actions ont permis d'obtenir. Donc, on a déjà réduit de près de 5,5% nos repas plutôt préparés et servis en 4 ans. Ça, c'est vraiment le travail pour éviter de distribuer des plateaux à des patients sortants. On a aussi la revue pour qu'on puisse récupérer les plateaux de patients sortants pour des patients entrants, vraiment pour essayer de distribuer vraiment le nombre de plateaux par rapport à des patients présents. Autour de l'amélioration des recettes pour justement essayer de réduire nos barquettes jetées en sortie de production. Donc, c'est là où on a réduit finalement toutes les surproductions qu'on avait liées à la variété des régimes et des plats qui étaient produits en conséquence. Donc, c'est là où j'ai parlé tout à l'heure qu'on avait recherché des marchés de fruits avec des critères de maturité à point pour pouvoir avoir des fruits qu'on puisse distribuer tout de suite parce qu'un fruit pas assez mûr généralement était jeté puisque trop dur pour être consommé. On a revu notre marché de viande pour un meilleur rendu avec les cuissons, avec moins d'eau et de graisse jetées. C'est là où on s'est rendu compte qu'en achetant finalement peut-être moins en volume, on avait toujours la capacité de faire le même nombre de repas puisque la viande, selon la qualité, pouvait partir en eau et en graisse. Là, on a des viandes de meilleure qualité qui coûtent un peu plus cher mais globalement, à l'achat, ça revient au même. On est passé de la boîte au surgelé pour les légumes de manière aussi à améliorer le goût. On a abandonné certains produits comme les enrober. On est passé à la huile d'olive, le colza, on a ajouté des épices. On a revu globalement les menus pour une meilleure association de protéines et d'accompagnement. Toutes ces améliorations de recettes ont permis de favoriser la prise du repas par le patient, par un maximum de patients. C'est là où on a vu aussi des plateaux revenir plus vite qu'avant. On offre une meilleure rotation des plats aussi aux patients de court séjour. Toujours un travail sur la présentation et l'association des plats, les barquettes du haut dont j'ai parlé tout à l'heure et puis réduire la variété des productions quotidiennes. On a aussi 75% de barquettes qu'on jetait en sortie de production, donc qui n'étaient même pas des surproductions. Donc ça, ça nous a vraiment aidé à gagner, à éviter ces jetés qui étaient de toute façon inutiles. Ça s'est aussi ressenti sur l'achat de barquettes, ces actions à la fois pour réduire la variété des plats et puis sur le passage en du haut. Donc on voit qu'on a réduit de 28% nos achats de barquettes en 6 ans. Donc c'est aussi un indicateur pour montrer qu'on a réduit le gaspillage aussi à ce niveau-là, même s'ils sont des barquettes vides à l'achat, mais du coup, si on ne les a pas achetées, c'est qu'on ne les a pas remplies. Et puis, on travaille donc sur l'achat local. Donc ça, c'est pour montrer un peu l'évolution. Depuis 2013, aujourd'hui, on a une part d'achat local qui est autour de 21% sur 2018. Là aussi, pour une meilleure qualité de matières premières et donc une meilleure consommation des plats. Les commandes de pain, j'en ai parlé, on a baissé de 14% depuis 2013, là encore, sans pénaliser qui que ce soit, mais simplement éviter que ce pain aille dans la poubelle. Et on en jette encore beaucoup, mais ce sont des actions, en tout cas, qui étaient nécessaires. Là encore, l'objectif n'est pas de priver qui que ce soit, mais vraiment de distribuer le bon niveau au bon patient. Voilà quelques illustrations des équipements qu'on a mis en place. donc la table de tri des déchets au self avec justement un indicateur sur le jeté de pain qui reste encore une piste importante, même si on le compte à la semaine, mais ça fait quand même beaucoup de pain. Et puis, je vous ai mis une photo des nouveaux plots qu'on a mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant sur l'allotissement des repas, la préparation des plateaux repas, pardon. Donc, en fait, une seule personne peut préparer 250 plateaux en deux heures. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci, Stéphane, pour ta présentation. On a quelques questions maintenant, mais avant de les répondre, je vais donner la parole à Karine Fagne, directrice générale au Comité pour le développement durable de la santé, c'est du DIES, qui est une association à venue lucrative créée en 2006 qui travaille autour du développement durable dans les établissements sanitaires et médicaux. Alors, Karine, quand j'ai prête. Merci, Paola. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, effectivement, avant d'exposer un peu les initiatives des établissements en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et les outils qu'on peut leur mettre à disposition, je vais vous faire une présentation du CDDS pour situer un petit peu le contexte de l'existence de cette association et sa légitimité à agir avec les établissements sur les thématiques du développement durable. Donc, le CDDS est un réseau de professionnels de santé créé en 2006. C'est une association à but non lucrative, 17 membres fondateurs dont 14 directeurs d'établissements et l'objectif était de mettre en commun leurs expériences et leurs actions en matière de développement durable pour les partager avec les professionnels du secteur. Aujourd'hui, le CDDS, c'est 492 établissements adhérents avec une répartition au niveau du statut juridique qui est à l'équilibre avec 53% issus du secteur privé et 47% issus du secteur public. Et au niveau de la représentation des secteurs d'activité, nous avons 78% d'établissements du secteur sanitaire, 12% du secteur médico-social et 10% qui sont sanitaires et médico-sociales. Le CDDS est administré par donc 24 administrateurs bénévoles dont la répartition des activités est en corrélation avec la répartition des adhérents. Et au niveau des recettes, le CDDS fonctionne à 80% avec les cotisations de ses adhérents. Il y a une petite partie lucrative qui concerne la vente d'outils et une activité formation et 10% des recettes qui sont issues des partenariats et que nous pouvons signer soit avec des instances publiques ou avec des partenaires privés. Il y a également une équipe opérationnelle salariée qui est composée de 7 membres. Les missions du CDDS s'articulent autour de l'information aux professionnels de santé, le partage d'outils, la formation, la promotion des bonnes pratiques et la défense des intérêts. L'ensemble des thématiques développement durable sont identifiées et tous les outils et informations qui sont diffusées par le CDDS sont identifiées par catégorie. Donc nous travaillons effectivement sur la nutrition et plus particulièrement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans la pratique, la mobilisation du réseau se traduit par le recensement des bonnes pratiques par le CDDS qui facilite leur diffusion et leur mise en œuvre et l'adhérent qui identifie la personne ressource qui va être en charge de recevoir les informations et se mobiliser avec les outils qu'on va lui mettre à sa disposition. Je passe donc à la partie concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire en établissement. En partant du constat que les établissements sanitaires et médico-sociaux représentent le plus grand restaurant de France avec 1,35 milliard de repas servis en moyenne par jour et pour un établissement moyen d'une centaine de lits, il peut y avoir une production chaque année de 20, ça va jusqu'à 23 tonnes de déchets alimentaires ce qui correspond à une empreinte carbone de 8 tonnes équivalent CO2. Ce sont les données 2015 fournies par l'ADEME et c'est ce qui explique pourquoi c'est un sujet prioritaire pour les établissements. Les outils du CDDS permettent d'abord d'évaluer la maturité de la démarche développement durable globale de l'établissement au travers de l'indicateur développement durable en santé pour lequel nous avons une rubrique nutrition et sur lequel les établissements peuvent se situer par rapport notamment à la politique d'achat. Donc on peut, vous avez les statistiques sur la diapositive et il y a une question bien sûr également sur la gestion des biodéchets. Les outils de mobilisation en interne, c'est la campagne thématique qui se constitue d'un support, une affiche et un livret pédagogique et qui a pour objectif de proposer dix actions à mettre en place dans l'établissement pour mobiliser le personnel et sensibiliser les patients résidents ou visiteurs et parties prenantes à la thématique. La campagne Engagement Restauration Durable propose donc dix gestes simples à mettre en place et nous proposons également en support pédagogique des affiches telles que j'évite le gaspillage, je choisis ma portion, car comme nous l'avons vu pour le CH de Neuart ou pour le CH de Perpignan, il faut pouvoir évaluer, de servir la bonne quantité, de mieux évaluer le nombre de repas à produire et aussi servir des produits de qualité bio, local et de saison. Tout ça, ce sont des critères qui permettent de lutter donc contre le gaspillage alimentaire. Nous proposons également une formation pour maîtriser la gestion des biodéchets et nous avons plusieurs projets sur la lutte contre le gaspillage alimentaire qui ont été réalisés ou qui sont en cours. Donc là, par exemple, en 2015, nous avons participé à une campagne de sensibilisation des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Médipyrénées en partenariat avec l'ADEME Médipyrénées avec le 219 établissements engagés dont 113 qui ont participé à la pesée des denrées alimentaires jetées. Donc on a constaté qu'il y avait eu 1450 tonnes de denrées alimentaires jetées dont 81 tonnes de pain, ce qui représente 324 000 baguettes. Ce projet, cette pesée et ce projet ont permis d'éditer un annuaire de prestataires de collecte et de valorisation des biodéchets en région Médipyrénées et permis de mettre en lumière un certain nombre d'annuaires pour les participants. Et voilà, en 2015, donc M. Jourdain nous indiquait qu'en moyenne il y avait 100 à 140 grammes de denrées alimentaires jetées par repas et nous sur cette étude en 2015 pour les établissements engagés en Médipyrénées, on était sur une moyenne de 200 grammes par repas. Enfin, le recensement et la promotion des bonnes pratiques en matière de développement durable mais aussi bien sûr en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire se retrouvent sur les guides pratiques du C2DS qui sont en téléchargement libre sur notre site et je vous ai fait, j'ai relevé un certain nombre d'initiatives qui sont donc présents sur ces guides des établissements qui ont mis en place des actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Par exemple, le CHRU de Lille, leur stratégie a consisté à privilégier les contenants alimentaires réutilisables, utilisation d'assiettes en porcelaine, de bacs gastronomiques en inox, transformer les reliefs des déchets alimentaires en biogaz pour notamment alimenter le carburant des bus et le réseau de gaz de la ville. Une des pistes également a été l'amélioration des conditions de travail avec la suppression de certaines manutentions pour optimiser l'ergonomie des postes, diminuer les odeurs et le bruit. Sur la polyclinique de Navarre dans le 64, il y a une utilisation d'un chariot maître d'hôtel qui est un service hôtelier personnalisé à la maternité qui permet de combiner plaisir gustatif et réduction du gaspillage alimentaire. Les déchets sont quasiment inexistants dans le service de maternité de cette polyclinique et le taux des personnes satisfaites et pré-satisfaites par la démarche a atteint des 98%. La fondation Edith Seltzer dans le 06, donc là, ils sont partis du constat que le gaspillage alimentaire était évalué à 350 grammes par repas en 2010 et la stratégie qu'ils ont mis en place ont permis à ce qu'ils passent à 220 grammes en 2012. Intervention croisée de la restauration et des diététiciennes pour optimiser le grammage de repas des patients et ils ont mis en place un travail de sensibilisation et d'utilisation de nouveaux estensiles pour faciliter le travail des serveurs du CELF. À la clinique de la Rochelle, on a eu un travail ciblé sur le pain. Le constat était que 30 à 40 petits pains étaient jetés à chaque service au CELF et le pain était gratuit. Donc il a finalement été mis à la vente mais le pain était de meilleure qualité et il finit de cuire sur place en fonction des besoins. Le personnel a aussi la possibilité de l'acheter pour son domicile et à la fin de cette opération le résultat est qu'il n'y a plus de déchets de pain dans cet établissement. À l'EPA de Maison Saint-Joseph dans le 01, toute l'organisation a été revue sur la chaîne de production des repas, achat et gestion des stocks inclus. Le grammage des portions a été vérifié et en lien avec les apports nutritionnels conseillés pour les personnes âgées en institution. Il y a un service à l'assiette alors qu'avant il y avait un service en plat collectif et ils ont fait une analyse des retours plateau. En six mois ils ont pu diminuer la quantité de biodéchets de 9,5 tonnes à 5,2 tonnes. Ils ont maintenu le coût du repas ce qui a permis d'acheter des produits frais locaux et pour certains produits labénisés agriculteurs biologiques. Le centre de réadaptation professionnelle dans le 59 a lui développé un logiciel adapté au fonctionnement de l'établissement pour mieux connaître les besoins en approvisionnement et mieux gérer les commandes en amont et les déchets en aval. Les menus sont affichés deux semaines à l'avance. Le personnel et les bénéficiaires peuvent commander leur repas le jour même avant 9h30 pour le repas du midi et 15h pour celui du soir. Ce système permet une gestion précise des commandes et des plats à préparer et un écran est installé en cuisine d'une part pour informer les cuisiniers en temps réel des commandes et il affiche les résultats d'autre part avec des résultats de satisfaction et des statistiques sur les préférences des clients du self. Les résultats de la mise en place de ce logiciel sont une diminution des reliefs des assiettes qui ont baissé de 90 grammes à 46 grammes en moyenne. Enfin, les exemples du CH du Mans et du CHU de Dijon. Au Mans, le surplus alimentaire était évalué à 4,2 tonnes par an ce qui correspondait à à peu près 7000 repas dont 30 repas non consommés par jour. Depuis 2013, les repas la direction a fait le choix de donner les repas non consommés à une association et ils sont servis dans un restaurant social. Au CHU de Dijon, une convention a été signée avec la Banque Alimentaire pour remettre gratuitement ces surplus encore consommables provenant de la cuisine centrale à l'association. 70% des denrées alimentaires étaient jetées mais aptes à la consommation et c'est aujourd'hui 900 kilos de nourriture qui sont distribués par mois par la Banque Alimentaire grâce à cette convention. Sur les projets, donc voilà pour les initiatives des établissements qu'on a pu recenser et un petit mot sur les projets que le C2DS a en cours sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous faisons partie du groupe de travail initié suite aux états généraux de l'alimentation avec France Nature Environnement et le ministère de l'Agriculture pour travailler sur le gaspillage alimentaire secteur d'activité par secteur d'activité et faire des propositions par la suite au gouvernement. Nous travaillons également avec la ville de Paris sur le plan climat et donc la communauté santé qui a travaillé en 2018 sur la mise en place d'une filière de biodéchets sur la ville de Paris et nous souhaiterions travailler au niveau du réseau du C2DS en 2019, créer un groupe de travail sur les interactions médicaments-aliments. Voilà pour les informations que je souhaitais partager avec vous. Merci de votre attention. Merci Karine pour présenter toutes ces bonnes pratiques dans votre réseau. Et comme je disais, on a reçu quelques questions, alors on va procéder à vous les poser. Et la première, c'est pour toi Bernard, c'était Gracia. Quels éléments vous allez prendre en compte pour calculer les coûts des déchets alimentaires et quels outils vous allez utiliser pour faire ça? Alors, aujourd'hui, l'outil qu'on doit produire est en construction, donc dans le marché qu'on a, dans l'étude qu'on a avec la Fondation Carasso et vous, Esther, on a donc un informaticien qui est avec nous. Le but, c'est qu'on construise un outil qui soit adapté et cet outil sera seulement à deux niveaux. Si l'établissement a peu de moyens, il remplit quelques cases et si l'établissement a peut-être du personnel ou des moyens supplémentaires, alors il pourra remplir un nombre, un plus important de cases de manière à affiner son diagnostic. Le but du projet, c'est bien de construire un outil qui soit diffusable à tous, qui soit reproductible dans les établissements. Alors peut-être qu'une fois qu'il sera sorti, il faudra le tester avec certains établissements. Le but, c'est qu'on puisse bien évaluer une situation de départ et d'évaluer une situation après la mise en place des actions. Ce n'est pas un outil qui permet de dire je suis bon ou pas bon au niveau du gaspillage. C'est plutôt un outil qui permet de faire une situation à 1.0, de pouvoir mesurer les actions et les gains ont été faits. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, je dirais que oui. Pour toi, Stéphane, on a fait tes questions. La première, il serait par rapport à la formation qu'un plageur a reçu pour appliquer ces mesures que tu as expliquées. et aussi une autre question. Est-ce que vous avez remarqué aussi une réduction des coûts et de quelle importance avec les changements des SASA que vous avez mis en place dans votre hôpital pour réduire le gaspillage alimentaire ? Merci. Merci. Oui, j'espère que j'ai la parole, je crois. Alors, concernant la formation, en fait, comme vous l'avez vu, c'est plusieurs petites actions, enfin, petites ou grandes, qu'on a dû mettre en œuvre. Alors, il y en a eu à différents niveaux. Il y a eu déjà une formation avec nos cuisiniers qu'on a reformée sur des techniques de cuisson, sur le choix de matières premières, sur les fiches techniques. Voilà, donc on les a beaucoup associées pour justement améliorer la qualité des plats. On a travaillé aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le service diététique sur le choix des repas et sur le choix des menus. Donc, chacun a un peu à porter sa pierre à l'édifice de manière à ce qu'on améliore globalement la prestation. Après, concernant les coûts, en fait, si vous voulez, moi, je pars du principe qu'on essaie de travailler à budget constant et l'indicateur, finalement, c'est le coût repas. Et paradoxalement, je vais dire, plus mon coût repas augmente, plus je suis conscient qu'on va vers de la qualité. Je prends l'exemple que si on a X millions, 2 millions d'euros d'achats de matières par an et qu'on réduit notre nombre de productions de repas pour justement l'adapter au plus près des besoins, nécessairement, en réduisant le nombre de repas, on va augmenter le coût moyen du repas. Mais ça, pour moi, c'est un signe de qualité, finalement, parce qu'on est dans cette démarche-là. Après, justement, ça nous permet d'aller chercher les meilleures qualités de produits, de pouvoir faire des opérations aussi ponctuelles où on va faire un repas à thème pour des patients, où on va aller chercher des produits bio, par exemple. donc cet argent, finalement, ce n'est pas une économie en soi, c'est plutôt un investissement dans la qualité. Voilà, on essaie de travailler à budget constant et on essaie d'améliorer la qualité au global. Parfait, merci Stéphane. pour toi, Karine, on a quelques questions aussi sur, par exemple, quel type de services soutiens vous offrez dans la formation aux établissements de santé pour réduire les gaspillages alimentaires? Alors, on n'a pas sur notre offre de formation aujourd'hui, il n'y a qu'une formation et qui est en lien avec la restauration qui est mieux maîtriser les biodéchets mais on n'a pas de formation aujourd'hui vraiment dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est surtout des outils qu'on met à la disposition des établissements plus que une formation mais ce sont des thématiques qui peuvent être intégrées à notre prochaine offre de formation puisque la demande des établissements sur le sujet est grandissante. Alors, par exemple, est-ce que vous organisez des ateliers ou des conférences on va dire pour aussi les disséminer tout c'est utile ou est-ce qu'ils sont juste disponibles sur votre site web? Alors, on a différents événements qui permettent de se rencontrer adhérents et non adhérents du CEDEDS auxquels les professionnels de santé qu'ils soient adhérents ou non peuvent participer et la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire peut être abordée à l'occasion de ces événements. Donc, on a deux événements par an, une journée thématique et notre agora qui seront cette année sur la médecine intégrative pour ce qui est de la journée thématique et sur développement durable et e-santé pour ce qui est de notre agora mais nous avons également la mise en place d'ateliers régionaux qui nous permettent donc d'aller au plus près des établissements pour diffuser la bonne parole et valoriser les initiatives des établissements et nous constituons après au sein du réseau nous constituons des groupes de travail internes qui fonctionnent sous forme de conférences téléphoniques régulières et d'apport par mail d'informations et d'idées et la lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie des thématiques qui sont traitées en interne également. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, bien sûr, merci. Si vous voulez aussi faire un peu de publicité quand est la prochaine conférence ou avènement que vous savez de ce qui est gentil. Donc la prochaine Agora du CDDS qui est l'événement annuel de notre association se déroulera le 22 mai à l'Académie nationale de médecine et donc portera sur développement durable et je crois que le treat exact c'est développement durable et transformation digitale du système de santé donc de 8h30 à 16h avec en introduction la présentation du plan climat de la ville de Paris et des travaux qu'on a réalisés avec la ville de Paris sur le sujet. Bon, parfait, c'est noté. Aussi, Karine, peut-être je vais vous demander une autre question et après on finira avec ce webinaire. Quelles sont en fait les étapes suivantes que vous étendez dans votre campagne ou projet contre les gaspillages alimentaires au centre hospitalier ? C'est ce que ça fait partie d'une vision globale que vous savez mais je ne sais pas si vous avez pensé un peu plus qu'est-ce que vous pourriez faire ? Pour aller plus loin par rapport au projet qu'on a mené en 2015 ? Oui. Oui, donc c'est une thématique qu'on souhaite réporter donc là avec la ville de Paris sur la région Île-de-France donc c'est en cours de construction et oui aller plus loin c'est une question qui a déjà été évoquée mais une fois que le projet s'est terminé avec l'ADEME Midi-Pyrénées c'est à ce moment-là que les régions ont été il y a eu la nouvelle identification des régions et donc c'est une thématique aujourd'hui dont on discute avec l'ARS PACA d'un côté et l'ARS Occitanie mais il n'y a pas eu réellement il n'y a pas aujourd'hui de projet constitué sur la suite du projet initié en 2015 de projet merci bien en fait je voudrais remercier aux intervenants et auditeurs de ce webinaire sa participation si vous avez plus de questions s'il vous plaît n'hésitez pas à écrire directement aux intervenants ou moi-même vous pouvez trouver tous les adresse mails je pense que ce webinaire a été vraiment enrichissant car beaucoup de solutions et de recommandations et utiles ont été présentées pour vous inspirer et motiver aussi à adopter une vision qui donnent la priorité à la santé bien-être et durabilité et donc c'est vrai qu'on a appris qu'il faut partager des expériences et des résultats afin de trouver tous ensemble des solutions et améliorer la qualité des repas qui s'est fait le début final alors finalement si vous voulez encore échanger vos fûts avec nous sur ces sujets du gaspillage alimentaire le 3 juin 2009 à New York pour notre journée d'échange sur les gaspillages alimentaires et la nutrition dans les systèmes de santé des liens pour développer une économie circulaire nous attendons des nombreux participants prêts à s'engager pour accélérer la transition vers des systèmes alimentaires plus durables dans les secteurs de la santé alors vous pouvez déjà vous inscrivez et consulter les programmes qui ont été attendre et finaliser quelques intervenants mais c'est plutôt prêt merci merci bien une autre fois et bonne journée à tous merci de la santé de la santé Sous-titrage FR ?